Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, Brigitte est peut-être un homme, faudra vérifier, nous on est content de retrouver l'amie GLG. J'ai bien chanté aujourd'hui, pourquoi elle a bien chanté ? On va mettre la lumière sur la vedette. C'était pas ça du tout. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre petit JT du guide du 21 décembre 2021. Là on a jamais été aussi proche de Noël. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé. On parlera également du rendez-vous, vous avez loupé hier, mais on va faire un petit récapitulatif. GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence par remercier nos tipeurs. Je vous rappelle, l'émission fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, en fonction du nombre de cafés, on a déjà validé une émission par semaine au mois de janvier, et on est à 86% pour avoir deux émissions par semaine. Encore une fois, je vous rappelle, plus il y a de café, plus il y a d'abonnés. On remerciera nos derniers tipeurs. Je ne sais pas si l'expression est notre dernier tipeur. Sébastien, Sébastien, Sébastien a un jeu plutôt sympa. Si je mets à chaque fois un euro, je prends toute la ligne. Ce n'est pas faux. Ce qui fonctionne plutôt bien. Merci encore une fois à nos derniers tipeurs qui sont dans la liste. Merci à Sébastien pour tous ces derniers tips. Je crois qu'il finance un peu l'émission presque lui tout seul. Spéciale édicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'aventure. Je rappelle, ça c'est gratuit. Il suffit d'aller en bas, mettre un petit pouce en l'air. Ça permet aux robots de YouTube de dire, il y a des vues, il y a des pouces en l'air. Et parfois même, il y a des gens qui mettent des commentaires. Je vous rappelle, je lis tous les commentaires. Et je mets même des petits cœurs d'amour. Voilà. Tous les commentaires. Et je réponds si besoin était. Bon. Voilà. Je vous rappelle, cette émission est également diffusée en live sur Twitch. Puisque c'est un peu le lec-motiv de ce mois-ci. Ça veut dire que tout est également en live sur Twitch. Et généralement, la version full, elle est sur live. Et la version que tu es, elle est sur YouTube. Ça veut dire qu'après, ceux qui seront là, par exemple, sur le chat, même si là, il est un peu tôt, on pourra chatter, répondre un peu à leurs questions et tout. Ça peut faire un petit moment. Bientôt, bien, bien, bientôt, bien sabbatique. Allez, on commence. Le guy.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubographie. Bien évidemment, je vous retrouverai sur ce site toutes mes vidéos. Alors, les vidéos que je regarde, les vidéos qui me plaisent. Par exemple, le motard du dimanche avec le lococher. Il y avait la nouvelle la berlinette. Il y avait, s'il s'intéresse, a été juillé d'Atlante. J'ai eu une vidéo sur les voitures russes. J'ai beaucoup aimé. Ça me rappelle mes voyages en Russie avec ma première femme. Évidemment, rouler. Ça, il y avait l'interview de Sted Gecko. Il y avait Brigitte. Est-elle un homme ? L'interview exclusive de la journaliste qui a expliqué un petit peu tout ce qu'elle a enquêté et pourquoi, d'après elle, c'était un homme qui s'est transformé en femme et tout. Tel un ladyboy thaïlandais et tout. Donc, la première dame de France, du coup, il va falloir trouver un de vos noms. Voilà, si c'est le genre de vidéos qui vous intéresse. Moi, j'aime bien. Après, on respecte. C'est oui, c'est non. Après, on peut écouter chacun et puis regarder un peu les arguments. Et c'est vrai qu'elle, comment elle amène ça, ça tient. Ça se tient. Bon, allez, je vous rappelle. Cette semaine, sur le GTE, il y avait la Mystery Box médicale. Je vous rappelle, je fais tous les déballages sur Twitch. Je ne fais plus les déballages sur GLG Vidéo et les déballages qui sont intéressants, généralement, je les enregistre et je les mets également sur GLG Vidéo. C'était le cas un peu de cette Mystery Box, d'un appareil médical et tout. Alors, moi, je n'étais pas trop fan. La marque voulait juste un petit déballage, une petite prise en main comme ça et tout. Ce qu'on a fait, la marque était très contente. Elle nous a félicité en disant, la vidéo est bien, était dynamique puisque la version cut était plus court. Je l'ai mis sur GLG Vidéo. Beaucoup l'auront vu, encore une fois. C'est un... Voilà, je vous laisserai découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Je ne vous reverrai pas ce poilé, bien évidemment. Bon, on avait fait également un déballage. Tous les samedis, on fait un déballage. Alors, normalement, c'est des produits que j'ai achetés. A savoir que, samedi dernier, c'était l'avant-dernier. Ce samedi-là, ce sera le dernier. En plus, ce sera le dernier déballage de l'année et tout. Je ne suis pas sûr que je continue à en acheter puisque, dans le mode déballage, on reçoit quand même pas mal de produits des fabricants, déjà, pour faire un petit déballage. Même si moi, je sais ce que dans vous, vous ne savez pas. Donc, ça permet de faire un petit déballage comme ça. Et ensuite, ça permettrait éventuellement, on a certains partenaires qui n'aimeraient qu'un petit déballage comme ça et tout. Donc, ça permettrait de les caser le samedi en sachant que cette vidéo, après, il faudra que je la remonte un peu comme le truc de tension. C'est-à-dire qu'on fait un live, on fait une partie enregistrement. Cette partie enregistrement, après, moi, je la mets sur mon logiciel. Je cutte tous les moments qui sont un peu blancs pour la raccourcir un peu. C'est un format qui est un peu différent, mais qui plaît pas mal. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent un peu découvrir les produits que je reçois. Alors, moi, la plupart, les produits, et grâce au tracking, j'arrivais à savoir ce que c'est. Mais encore une fois, entre ce qu'on commande et ce qu'on reçoit, il y a toujours... Enfin, ce qu'on promet de m'envoyer et ce qu'on reçoit, il y a toujours une petite différence. Puis, après, vous, vous savez pas du tout ce que je vais recevoir. Donc, ça permet de les déballer ensemble. Il y en a encore trois colis. Donc, malheureusement, cet après-midi, on est obligé de se faire un déballage, puisque le planning a changé et le produit que je vais faire vendredi est reporté la semaine prochaine. Donc, celui que je devrais faire pour vendredi, il est encore dans le sachet. Donc, on va l'artimètre un peu. Bon, on parle également de la revue Blabla Tech et tout. Alors, beaucoup m'avaient dit, ça serait bien sur Twitch, en fait, de faire un autre format plutôt live, où on parle un peu de l'actualité high-tech, en mode live, avec quelques sujets comme ça, en parlant de high-tech. Peut-être pas parler que de high-tech chinois, mais parler un peu de tout ce qu'on pourrait trouver, un peu des news du jour. Alors, c'est quelque chose que j'ai essayé hier. Donc, le premier format a été testé hier. Vous le trouverez sur Twitch. Vous le trouvez sur JTGIG. Sinon, vous allez sur Twitch. Vous allez sur Twitch, vous cliquez directement dessus. Et vous pouvez voir directement la dernière vidéo de ce revue Blabla Tech. Ça dure une heure. On parle, alors là, dans le truc qu'il y avait, bon, la Mystery Box, à la fin, bien évidemment, on a fait un débâche Mystery Box. On parlait du Bad Buzz, Bad Mood, Paris. On parlait du Honor Fold et du Honor X30. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est juste, encore une fois, des chinois. Là, c'est juste parce qu'on voulait essayer un format. On a une nouvelle mise en page que vous découvrirez. Après l'enregistrement de ça, ceux qui sont sur Twitch, par exemple, qui est sur Twitch ? Il y a Rook. Il y a Rook, 880. Bonjour. Vous découvrirez cette nouvelle mise en page que j'ai essayé de mettre en place pour qu'il y ait plus de pré... Alors là, il y avait des trucs plus de prédominance avec le web et quand même avec un petit peu de moi, mais quand même en mettant un peu le truc. Voilà. On a gardé à peu près cette présentation-là, mais c'est fait un peu différemment. Donc, on a essayé un nouveau format. Si vous voulez le découvrir, vous pouvez aller sur Twitch. Encore une fois, vous tapez le lien. Le lien sera en bas, dans la description de cette vidéo de YouTube. Vous tapez Twitch.tv. Bah, JLG. Vous pouvez regarder la vidéo sans vous loguer. Vous pouvez également vous loguer. C'est gratuit. Vous pouvez me follower. Ça aussi, c'est gratuit. Vous pouvez même vous abonner. Par contre, les abonnements sur Twitch sont payants. Mais si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement Twitch par mois. Donc, autant si vous voulez vous faire plaisir et me faire plaisir, par exemple. Les vidéos sont là. La vidéo d'hier a plutôt bien marché. Mine de rien, encore une fois, on est sur un format hybride et un peu confidentiel. Mais la vidéo a quand même fait, dans la Shirline, a fait 94 vues. Le déballage, 169, 149. Bon, bah, après, là, les enregistrements font un peu moins. Mais on commence à frôler les 200 vues par émission. C'est pas mal. C'est moins que JLG vidéo, encore une fois. Mais c'est un nouveau format Twitch qui peut être intéressant en mode quotidien. Beaucoup m'ont dit, oui, on pourrait faire une quotidienne. Alors, le challenge sur Twitch, c'est tous les 100 followers, je fais un live le dimanche. Donc là, actuellement, on est à 150. Donc, il est en moins de 50. Tous les 500 followers, on fait un live le dimanche. Dès qu'on dépasse les 100, le dimanche, vous aurez un live. Et tous les 500 followers, on rajoutera une émission par semaine. Donc là, pour l'instant, mardi, vendredi, on ne touche pas. Et si, après, on a ça, on rajoutera une revue, blabla, tech et tout, une fois par semaine. Et si on fait 1000, il y en aura 2. Et si on fait 1500, il y en aura 3, etc. C'est un peu le challenge pour la nouvelle année. Bon, le nouveau déballage, encore une fois, un produit modulaire. Alors, un casque audio modulaire qui est livré en kit que tu peux assembler toi-même. Alors, le problème, c'est que c'est une boîte qui est anglaise ou je ne sais pas quoi, là. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils sont encore pires que les Italiens. Je me plaignais des Chinois, mais j'avais l'impression que dans le business, je devais être un peu un nouveau-né. Parce que je me plaignais des Chinois, même. Alors, l'Italien, il m'avait bien cassé les couilles, mais bon, ça a bien marché. Et là, eux, pareil. Alors, tout se voit bien. Et là, maintenant, ils me disent, mais non, là, tout ce qu'on se fait, maintenant, nous ne pouvons plus. Maintenant, c'est vous faites la vidéo en ligne et on vous paye. Alors, ça, non, ça, je ne fais plus. C'est vous payez, on fait la vidéo aussi. Donc, il y a de fortes chances que la vidéo n'aboutisse pas ou qu'elle aboutisse sur le tard. Une vidéo qu'on devait faire rapidement, tout ce qu'on le fait, je veux dire, les mecs... Parce qu'après, une fois que tu mets la vidéo en ligne, ils disent, ouais, mais on pensait que... Les mecs qui t'étiennent, tu sais, par le truc... Non, 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 après, ils se sont bien péniqués, déjà, à force de faire avec des... Comment dire ? Je n'ai pas à dire qu'ils travaillent avec des YouTubers low-cost, mais à vouloir trop tirer les prix et à vouloir du gratuit, machin, avec des petits YouTubers et tout. Bah, les mecs, ils envoient les casques, ils n'ont jamais les reviews. Enfin, ils envoient les casques, ils payent, ils n'ont jamais les reviews. Après, c'est le jeu, hein, bah, vous voulez... Enfin, bon, après, là, moi, j'ai assez de boulot pour dire, voilà. Donc, ce casque, bon, vous pouvez découvrir la Mystery Box sur Twitch. Bien évidemment, la vidéo est encore en ligne pendant une semaine. Puis après, ils les enlèvent. Et puis, bah, est-ce qu'on fera la review ? Bah, écoutez, je ne sais pas. Et ça fera l'occasion, peut-être, pour cette fin d'année, de finir avec une review en disant tous les produits que j'ai reçus dont les marques ont disparu. J'ai des enceintes Bluetooth qu'on m'a envoyé. La marque est disparu, j'ai de la tablette. Une petite marque, là, Kingsware ou Kings 7, je ne sais pas quoi, là. Pareil, la marque a disparu et tout. Donc, comme les meufs, elles sont là, elles envoient le produit, puis après, elles disparaissent. Et puis, bah, voilà, les produits sont là. Et comme heureusement qu'on demande d'être payé, parce que je ne vous raconte pas l'histoire. C'est-à-dire que s'ils nous envoient le produit, ils disent, ah, mais je vous paye quand vous faites la review. Tu fais la review, tu envoies la meuf, elle a changé de boulot, elle a disparu, où la boîte, elle a changé de plan, bah, t'as fait la vidéo et personne ne te paiera jamais. Donc, on les connaît que trop bien, on les connaît depuis un petit moment, voilà. Bon, on parlera également de la review d'hier. Un casque gaming, mais plutôt un casque audio avec un micro déporté. Ok, bon, le NC, ça, c'était pas flagrant, encore une fois, le son était... Là, comme c'est un casque qui a 35 balles, le son était, voilà, pour 35 balles, on est d'accord. Apparemment, du Suround 7.1 Gaming, mais bon, moi, avec mon jeu de voiture, alors là, j'ai joué qu'à Asphalt 9, donc, j'ai pas de Suround Gaming, moi, sur le mien. Mais, là, une des particularités, c'est qu'il y avait quand même une connectique en USB type C. Et pour tous ceux qui sont en galère, qu'on passe, soit de prise Jack, soit qu'on, par exemple, le iPad, mais même, moi, genre, mon téléphone, là, Super Gaming Nubia, Red Magic 7, 6S, je le plug dessus, voilà, tac, sur les iPads, sur n'importe quoi, apparemment, ça marche même sur la Switch, la PS4, la PS5, voilà. T'as une prise USB type C, tu plug le truc, c'est plug and play, ça fonctionne. C'est pas intéressé, hein, il a en précommande et tout, moi, je leur ai envie de la vidéo, ils en sont assez contents, après-ce que vous êtes nombreux à vous jeter dessus, ça, je ne le sais pas, mais bon, après, pourquoi pas. On parlera du communiqué de presse, qu'on va même pas traduire. Les nouveaux UMI DJ Bison, va peut-être, allez, peut-être aujourd'hui, c'est la fête. Nouveau UMI DJ Bison, ID10S et ID10G, donc, vous voyez, le communiqué de presse, il arrive, il est comme ça, ID10X10S, le phone, alors, un batterie 6000 mAh, 6,53 pouces, pas mal. La vente commencera le 24 décembre, et le X10G commenceront à 99 dollars. Ouais, ça mériterait, ça va pas l'air d'une news très, très compliquée, et un petit coup de Google, et un petit coup de correction, en mettant les images. Vous retrouverez peut-être la vidéo, vous trouverez peut-être l'article aujourd'hui sur JTG. Voilà, je suis dans un bon, je crois que la vit, comme l'autre, elle m'a complètement défoncé la vidéo, la vidéo, le 28, c'était, alors, la vidéo du Green, c'était pour fin de semaine, là, donc, j'allais m'y mettre aujourd'hui, j'ai testé hier, fonctionne super bien, vraiment un super son, j'ai vu qu'en plus, en les mettant sur le Mac, je peux utiliser le micro, pour tester l'enregistrement, donc, on pourra faire un test micro et tout, et on me dit, oh, ça a cherché de plan, 28 maintenant. Tout bien, et il moue, il moue la caméra, début janvier, avant le 15 janvier. Donc, tout va bien, ils ne mettent pas la pression pour le truc. Les reviews à venir, normalement, il y avait le Ugreen E-Tune X6 pour vendredi, donc, j'allais commencer cet après-midi, j'ai fait les tests hier en audio, et ça a l'air pas mal, et en micro aussi. J'allais faire les plans aujourd'hui, la voix demain, je veux dire, voilà, jeudi, la vidéo, elle était prête, quoi. Donc, c'est reporté au 28, donc tout va bien, je vais peut-être faire les plans quand même aujourd'hui, et on va certainement déballer le One Audio cet après-midi, je vous cacher un peu le suspense, mais voilà, je vous dis, tu es encore là, et la iMu Camera, certainement aussi, parce que, ils sont là, il va bien falloir que je les déballe, parce que, voilà, donc c'est les views, normalement, donc ça sera inversé, monitor et Ugreen, et la iMu Camera, c'est pour le début janvier, et j'ai encore un autre produit One Audio, une espèce de micro sans fil en USB type C, ça pourrait être pas mal, et normalement, ça devrait fonctionner plug-and-play sur mon appareil. Je voudrais parler également d'une news, puisque, je vais pas dire que c'est la série, alors j'ai vu ça dans une vidéo de Cyril MP4, c'est plus Mr. Connard, maintenant c'est... Super Connard, c'est du vin, maintenant c'est Cyril MP4, je crois. Alors lui, c'était une opération sponso, moi c'est pas une opération sponso, mais il parlait du navigateur Opera GX. Alors bon, je pense que Opera, vous connaissez, on vous rappelle, il y a Internet Explorer, dans le parent de l'opérence, il y a Chrome, après pour Mac, il y a Safari, il y a également un autre navigateur, qui s'appelle Opera, peut-être que le c'est ? Bonjour à VinodTV, 4h20. Oui, je sais, c'est tôt. Mais il y a du monde, comme même, je suis un peu à la bourre, parce que j'attendais le... il devait me livrer un truc. Donc, on parle de Opera GX, alors pour lui, c'était une opération sponso, il dit, voilà, c'est sponsorisé par Opera GX, moi non, mais j'ai trouvé quand même le concept intéressant, en fait, c'est un navigateur qui est dédié au gaming, puisqu'il part son principe que si tout passe par le navigateur, ça va consommer moins de ressources de ta machine, et ça sera mieux pour jouer en ligne. Alors, le but, c'est pas de vous le faire installer ou pas, puisque je suis à la limite, moi, de l'installer, mais si vous l'avez déjà installé, si vous le connaissez, ou si vous allez l'installer avant moi, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien, pas bien, c'est Kurumi qui passe par là, qui nous dit un peu. Donc, des fonctions inspirées du jeu, ok, des thèmes personnalisés, ça, ça me paraît plutôt pas mal pour un navigateur, des modes clairs et foncés, ok, GX Corner, ok, Twitch, donc ça intègre Twitch, j'ai toi dans le navigateur, ça évite d'installer encore une autre fenêtre et tout, c'est comme moi, moi, j'ai 50 fenêtres ouvertes en haut et tout, donc ça peut être bien aussi, moi, maintenant que je fais du Twitch, voilà, par exemple, vous allez également l'intégrer dans le navigateur, vous allez discorder et tout, donc ça évite d'ouvrir les onglets, taper dans la RAM, bien évidemment, un contrôleur, un contrôle du lecteur, ok, messagerie, aussi intégrée directement dans le navigateur, en menu déroulant et tout, moi, je trouve ça plutôt assez innovant, le pinboard, le flow, navigation, donc rapide, bien évidemment, et là où ça peut peut-être, c'est forcer les pages sombres, ok, les vidéos en pop-up et tout, pour les mettre dedans, un VPN gratuit, donc là, encore une fois, il faudra essayer, et un bloqueur de pub, tout ça, en fait, intégré dans ce navigateur et tout, que je ne connaissais pas, alors, je dirais, ça allait ouvrir le navigateur OpenGL, les paramètres, alpé sur Mac, sous-synchronisation, cligné sur importer, les signés et les paramètres, donc là, ça serait permettre d'importer mes onglets de Chrome, choisissez les données importées, voilà, donc moi, je trouve ça assez intéressant, au-delà du gaming, on a quand même un nouveau navigateur, où on mise certainement beaucoup sur le cloud et sur le navigateur, ça veut dire qu'on a que le navigateur qui est ouvert, et ça permet d'avoir plus de choses installées et de moins taper dans la rame de l'appareil, en ayant peut-être un peu moins d'onglet ouverte, si vous connaissez un peu ce navigateur que vous l'avez déjà essayé installer, vous l'avez le faire, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous pour me dire, oh là, mais GLG, mais ça, c'est trop génial, merci pour la découverte, c'est pas sponsoriser ni rien, mais je me suis dit, au moins pour le VPN gratuit, au moins pour le fait d'avoir Twitch et tout dedans, ça peut intéresser des gens, et des jeunes, bon, allez, on parlera d'Instagram, mon pseudo c'est Greg Le Geek, vous retrouvez bien évidemment toutes mes vidéos dessus, mes photos, des trucs, alors pour l'avant, j'avais fait une grosse série de montres, mais j'avais plus trop le temps, je voulais faire aussi une série photo du jour, tu vois, n'importe quoi, faire une photo un jour, et puis fin de journée, on vous dira, la meilleure photo, c'est celle-là, et puis j'ai pas eu trop le temps, et puis j'ai un message, je l'ai pas encore lu, voilà, comme pourquoi tout va bien, je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, bien évidemment, voilà, vous allez soit dans la description sur SoundCloud, si vous l'avez, sinon vous pouvez le trouver sur Spotify, vous cliquez JT Du Geek, vous nous trouverez aussi sur Apple Podcast, et également sur Amazon, puisqu'on a, je lui ai mis mon flux, t'as la gueule, j'ai mis mon flux, bon, on parlera d'une news, puisque c'était un peu dans le truc de hier de Tech & To, quand je trouve une news qui est assez intéressant, tu sais, je me dis, il faudrait qu'on en parle, il pourrait y avoir au mois de janvier, un match de boxe versus Mike Tyson, versus Logan Paul, alors Logan Paul, qui était un gros youtubeur, qui s'est mis à la boxe, et qui apparemment, qui est quand même qu'à un bon niveau, mais qui a 26 ans, et qui fait plutôt des matchs d'exhibition, contre soit d'autres youtubeurs, soit comme ça, vraiment de gros gros boxeurs professionnels, mais là, il pourrait faire un match contre Mike Tyson, qui est assez controversé, puisque Mike Tyson, il a quand même 55 ans, même si, il y a un puncher, il a quand même 55 ans, lui il a 26 ans, c'est pas du tout le même niveau, lui, il fait de la boxe depuis quelques années seulement, Mike Tyson, voilà, donc certains disent, soit ça pourrait être une boucherie, puisque Mike Tyson pourrait complètement le démonter, le petit, et le renvoyer, et le renvoyer en enfer, d'autres pourraient dire, oui, mais enfin bon, il est vieux quand même, et voilà, et l'autre il est jeune, il a une jeunesse pour lui, il est plus dynamique, il pourrait le mettre, donc, beaucoup disent que ça pourrait être un match, qui pourrait être prêt à ranger, en disant, dans les conditions, pas de chaos, juste un match, et qui pourrait finir match nul, puisque, bon, si Logan Paul gagne, en même temps, c'est un peu comme s'il t'abattait un grand-père, quoi, oui, battre un professionnel, mais de 55 ans, mais qui est en fin de vie, et puis de l'autre côté, Mike Tyson, s'il arrive à mettre KO, un gamin de 26 ans, qui fait de la boxe depuis toi, 3-4 ans, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de gloire, bon, par contre, ça pourrait être un match à 100 millions de dollars, ça veut dire que, voilà, pour l'événement, et ça va faire du monde, du paper view, il pourrait avoir un cachet de 100 millions de dollars, donc il est clair que là où on se dit, oui, Mike Tyson pourrait dire non, ben le mec, il dit ouais, mais 100 millions de dollars, quand tu as 55 ans, un petit match comme ça, même si c'est juste de l'exhibition, non pas de te faire mettre KO, mais de l'exhibition, ben tu prends 100 millions de dollars, on va dire, ça te permet de finir tes vieux jours, et d'assurer un peu de l'argent pour ta descendance, et tout, voilà, même si peut-être il manque pas d'argent, ou peut-être un peu, mais bon, on parle quand même de 100 millions de dollars, je veux dire, même si tu dépensais 10 millions de dollars par an, ça fait quand même 10 ans, voilà, tu as 55 ans, ça laisse présager, ça, plus tous les revenus qu'il a, donc voilà, donc il y a une chaîne YouTube que je suis, ça s'appelle Ricky News, c'est pas mal, il en parlait bien, et tout, alors apparemment c'est Logan Paul, qui est pas très chaud maintenant, qui oui, bon, faut voir, et tout, donc voilà, c'est assez intéressant, on verra ça au mois de janvier d'ailleurs, je rappelle, au mois de janvier, pour ceux qui aiment un peu l'ultimate fighting, il y a Cyril Gang versus un autre, là, ça va être une boucherie là, le combat et tout, ça va être plutôt intéressant, on parle des films de série télé, on parle de la film de série télé, puisqu'on n'en a pas parlé mercredi dernier, puisque le truc, le film était sur les réseaux, vendredi pour moi, donc j'ai déjà fait l'émission, et je l'ai regardé après, Hawkeye, saison 1 épisode 5, qu'est-ce que c'est chiant Hawkeye, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que ça n'avance pas, qu'est-ce que tu te dis en fait, ah, ok, c'est peut-être juste une série pour faire une transition, il a le charisme d'une huître, elle, pareil, on ne comprend pas, enfin, tu sais, ça avance tout doucement, et tout ça pour, pour introduire le Kaïd, qui aura, alors certainement, c'est certainement peut-être lui qui a racheté la tour Avenger, voilà, tout ça pour introduire lui, apparemment, il y a Dardeville aussi, qui pourrait refaire son apparition et tout, enfin, c'est vraiment, on dit, c'est vraiment une série, juste pour faire avancer un peu le Marvel Universe et tout, mais c'est chiant, il va falloir quand même attendre la fin de l'épisode 5, avant, la toute fin, pour tout cas, ah, enfin, les théories se révèlent, et puis là, il va y avoir le 6 demain, et on en aura fini, mais c'est vraiment pas la série qui va, qui va rester dans les, dans les annales, mais j'aime pas trop cette expression, parce qu'on te dirait, c'est dans les annales, un annal des anneaux, voilà, c'est dans ton, voilà, bon, c'est pas là, bon, le film que je vous conseillerais, c'est un film Apple, c'est Swan Song, donc le chant du cygne, ok, d'accord, donc l'acteur super connu, bien évidemment, c'est celui qui va jouer, dans, qui va jouer normalement le prochain, j'ai oublié le, qui tue les vampires, j'ai oublié, moi j'ai oublié le nom, je l'avais à l'enfant, il a complètement oublié, je partais sur un truc, un film, un petit peu d'anticipation, alors c'est fait par Apple, encore une fois, pour Apple TV+, trop bien, un film, un peu d'anticipation, encore une fois, dans un futur proche, mais avec un peu, il n'y a pas de grosses, grosses différences avec aujourd'hui, sauf les technos, qui sont très, voilà, les taxis autonomes, qui ressemblent un peu à des concepts, qu'on avait vus d'Apple, la montre comme ça, les lentilles, avec la réalité augmentée, et tout, voilà, pas mal de technos, tu te dis, c'est des technos qui, franchement, pourraient arriver dans les années à venir, je ne sais pas quand, mais dans les années à venir, c'est pas mal, c'est pas mal, je ne vous spoil pas, je ne vous tip pas, concernant le truc et tout, mais, voilà, c'est un concept assez intéressant, dans le futur et tout, c'est pas mal, pendant tout le long du film, il sème un peu des indices, malheureusement, ils vont pas, ils embrouillent un peu, pendant tout le truc, ils mettent des indices, on s'attend toujours à un truc de ouf, c'est peut-être ce qui manquerait, c'est un truc, voilà, c'est vraiment juste un film d'anticipation, mais il n'y a pas de, tu sais, voilà, même s'il y a plein de petits indices, on voit un moment, il dit, ah là là, mais t'as le docteur là, ah bah moi aussi, ah bah lui aussi, il avait le même docteur, oula, tu te dis, en fait, voilà, et malheureusement, ça va pas au bout du dossier, mais le film est pas mal, même s'il est un peu long, quand même, sur la fin, il y a vraiment de scènes, ils sont très 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 longs, ils se regardent, ils se touchent, c'est contemplatif et tout, bon, c'est intéressant, c'est intéressant, il y avait que ça le vendredi, donc j'ai regardé ça, avec mon ami plaisir, bon, j'ai également commencé depuis hier, The Witcher, non, depuis ce week-end, The Witcher 2, The Witcher saison 2, putain, ça par contre, ça tabasse, oh, les deux premiers épisodes, qu'est-ce qui tabasse, le troisième, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est vraiment, on pose un peu l'histoire, c'est là, au début, on t'en met plein la gueule, c'est-à-dire que le premier, tu regardes, tu dis, putain, waouh, ils ont fait carrément mieux que la saison 1 et tout, les décors, même si des fois, la vue sur les châteaux, on voit que c'est des maquettes et tout, bon, c'est grâce, une série Netflix, c'est vraiment pas mal, bonne action, les acteurs, les décors et tout, c'est sympa, les monstres et tout, après encore une fois, voilà, c'est une série Netflix, pas non plus, c'est pas Jurassic Park quoi, ça va, tu vois, c'est vraiment bien, l'épisode 2, putain badass, épisode 2, waouh, j'étais là, j'en ai bien et tout, après je me dis, allez, je me fais quand même, hier, je me fais quand même un troisième épisode, c'est dure 40 minutes et tout, oh, le troisième épisode, qu'est-ce que c'est de la merde, oh là là, avec la sorcière qui a plus de pouvoir, le machin, le truc, les histoires et les elfes, et hop, ma baguette dans ton cul et tout, voilà, bon, c'était assez long et tout, mais bon, ça présage que la série fait quand même 8 épisodes, ça devrait être quand même plutôt pas mal, et enfin, pour ceux qui aiment un peu les combats, on parlera bien vraiment de l'ultimate fighting de ce week-end, mais vraiment, l'ultimate fighting du 18 décembre, c'était de la bombe atomique, c'était de la bombe bébé, un premier match, putain, le mec, il arrive, pas de garde et tout, je regarde, tu sais, normalement, les mecs sont un peu en garde haute et tout, le mec, il arrive comme ça et tout, il esquive et tout, très beau, je crois que les deux premiers matchs, il y a eu du KO au premier round, les meufs aussi très bien et tout, il y a eu, pas mal de bons, il y en a eu qu'un qui est peut-être un peu mou, ça doit être l'avant-dernier, je crois, et puis le dernier, la carte était atomique, tu te dis, tu te dis, il y a quand même des mecs qui vont à la boucherie, des mecs qui montent sur le ring, ils vont vraiment quand même juste un petit peu pour se faire démonter, enfin bon, après, voilà, c'est un métier, c'est comme tout, après, après, on ne parlera pas, on n'est pas, comment dire, comment hier, on parlait dans le, merde, la revue, blabla tech et tout, on parlait d'un placement de produit, d'une marque qui avait essayé de lancer, en payant les influenceurs, qui a quand même payé Nabila 22 000 euros, Michou 40 et quelques mille euros, enfin voilà, il y a des métiers qui sont moins dangereux que d'autres, voilà, ainsi se termine ce petit JT du Geek du 21 décembre, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, on se retrouve maintenant, alors, on se retrouve cet après-midi, enfin pour moi cet après-midi, on se retrouve aujourd'hui à 10h du matin, puisqu'il faut avancer un petit peu dans les déballages, aujourd'hui c'est juste un petit déballage, un petit unboxing, il y en aura certainement aujourd'hui, demain, et après-demain, oui, parce que là, après vendredi, on est sur un JT du Geek, voilà, nous on se retrouve sinon, bah j'ai sur GLG Vidéo, dans le petit JT du Geek de vendredi, vendredi, ce sera un petit peu le jour de Noël, mais encore bon, il n'y a pas de raison de gâcher notre plaisir, puis après il y aura samedi, là par contre, encore une fois, on sera à 10h, pour le dernier unboxing de Mystery Box, quasiment de l'année, on est d'accord, et voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous rappelle, ceux qui sont là sur Twitch, on se retrouve après sur Twitch, je vous découvrirez mon nouveau, ma nouvelle mise en page, que j'ai retravaillé depuis hier, vous la découvrirez, bah juste après l'enregistrement de l'émission, là, j'arrête l'enregistrement, je vous reprends sur Twitch, ça permet, pour ceux qui voudront le voir un peu avant tout le monde, bah vous n'avez qu'à aller sur Twitch juste après, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, c'est à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, moi forcément je vous kiffe, et je vous donne rendez-vous, tout à l'heure, à 10h du matin, pour le déballage, sur Twitch, le lien est dans la description, bye bye. Alors pourquoi il s'est mis, ça, c'est celui-là, il l'a mis à la suite, ok, c'est bon.